Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, nous pouvons voir les différents outils disponibles dans Planisware pour surveiller les changements, le coste de l'avance ou le délai de planning dans votre projet. Tout d'abord, vous pouvez prendre un snapshot de votre projet en utilisant des références. Un références store tous les coûts et les données de votre planning. Après que les références sont créées, vous pouvez choisir d'apporter des données références dans votre planning. Dans cet exemple, les données de la base 1 sont montées en rouge et la base 2 en rouge. La base 2 peut aussi être utilisée pour définir le projet de votre projet. Dans ce cas, nous l'avons appelé la base 2. Nous pouvons facilement choisir la base 2. Dans cet exemple, comme vous pouvez le voir, cette base 2 n'est pas utilisée pour calculer le projet à la completion. En plus, la base 1 peut être montée pour gérer plus précisément chaque modification potentielle. Juste pour l'information, vous pouvez également gérer votre projet en utilisant des lignes de projet présentes dans ce menu. Le deuxième outil est disponible, la versioning. Une version submodule est disponible. Une version est une copie full de votre projet. Vous pouvez l'utiliser facilement. Dans la forme, vous pouvez indiquer une statue pour votre version si vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir comme un projet commun pour avoir accès à toutes les vies du module. Comme nous allons voir, les autres outils sont disponibles. Vous pouvez choisir de comparer un projet avec votre version en utilisant différentes règles. Dans cet exemple, nous avons créé une règle liste de tous les updates des tasks et de traiter les modifications dans les types de activités. Dans cet exemple, nous pouvons voir un task élevé, un créé, et deux types de activités. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également démontrer les données que vous voulez comparer dans le load array. Dans cet exemple, nous comparons l'estimation de la completion par trimestre entre le projet et la première version. Comme pour les références, vous pouvez également comparer et comparer l'estimation du projet et votre version en utilisant le menu appelé «Select version » pour comparer. La version est montrée correcte. Une autre façon de comparer facilement vos données de version à vos données de projet est d'utiliser le outil de Planisware. Avec ce outil, vous pouvez comparer toutes les données d'un projet à un autre. Dans cet exemple, nous choisissons de comparer l'estimation du plan. Pour le faire, nous devons seulement sélectionner notre version. En rouge, vous pouvez voir les données élevé, en vert, les données créées, et en vert, les attributs des updates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voir une autre vidéo ...